Bienvenue au Parkwell pour la demi-finale retour, l'Olympique Léonet et l'Ajax Amsterdam, Laclay subit Amsterdam la semaine dernière, 4 à 1, il faut bien le rappeler, et comme vous l'embarquez, il pleut à Lyon ce soir, c'est vraiment un orage sur le match, mais bon, c'est peut-être un doublé lors du dernier match des Lyonnais, à Nantes 3-2, et donc Lyon qui est toujours quatrième, il me semble, une fois-ci directement, et bien sûr, d'abord, rappelez la compolice, cette fois-là, Gazette est titulaire et pas sur le banc, et bizarrement, cette fois-ci, j'allais et sur le banc. Et la finale de la Ligue des Champions sera Juventus, Real Madrid, la Tético, Madrid et Monaco ont été éliminés, Voilà, la finale qui se déroulera le 3 juin à Cardiff pour la Ligue des Champions, le 24 mai à Stockholm, pour l'Europa League. La compolition de Peter Bosch, c'est exactement la même, avec quelques changements près, position que la semaine dernière. Les Lyonnais vont adhérer en intérêt à montrer un tout autre visage ce soir, s'ils veulent continuer leur parcours européen. Parce que pour l'instant, Lyon a quand même 3 buts à remonter, surtout de ne pas encaisser de buts à domicile, ce qui serait encore pire, ce serait l'arbitre mexicain, ce qui m'étonnerait beaucoup. Lyon doit marquer sans prendre de buts, ce serait encore pire, ce serait carrément impossible. Et c'est parti, Lyon doit se montrer fort, doit être bon, doit faire partie des plus grandes Europes, S'ils veulent à l'heure finale, soit face à Manchester United, soit sur le Tabigo. Manchester qui s'était imposé 1-0 au match allé, oui 1-0 c'est très peu, surtout quand on connaît le jeu de Manchester United. Bon, on est pas là pour parler de Manchester, on est là pour parler de Lyon. On va le récupérer par Cornet, ça n'est pas sorti. Tolisso, Conallon. Balbuena, Balbuena toujours qui cherche une solution. Tolisso, Balbuena, Gondallon. Balbuena, Balbuena qui ne réussira pas à se retourner, bon perdu. Tolbert, gâteau sur Younes qui est complètement seul. Younes toujours, la frappe et l'arrêt de Lopez, attention c'est arrivé sur Traoré, c'est pas fini. Traoré, Schoen et on laisse le son de la transversale. C'est l'Ajax qui est en forme au début du match. Et Lyon qui n'a toujours pas conseillé le but. Deux frappes, deux énormes occasions, une arrêtée pour Lopez et la deuxième sur la transversale. Lyon commence très mal, ça vaut son match. Lyon doit se réveiller parce que là, s'il continue comme ça, on va se prendre une raclée encore. Déjà que l'Atletico n'a pas réussi. On va revenir au score, donc là avec 3 buts à mettre, mais on en prie un. Cacazette, Tolisso, et non, bien repris par Weltmann. Ziyech. Traoré. Traoré toujours avec Dolberg. Non, peut-être pas, ça sera pour une Koulou, c'est trop long. Au moins, l'orage est passé pour les Lyonnais, parce que là, c'est deux énormes occasions pour l'Ajax. On s'en va voir quelques secondes. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Fekir, il ne fait rien. Cornet. Conallon. Albuena. La casette. Qui est passé, la casette avec Cornet. Bienvenue, bienvenue, Tolisso qui était tout à l'heure sur le côté de le centre. C'est trop fort. Si éloignement, 6 mètres. Ce n'est pas aussi précis que les joueurs de l'Ajax. Malheureusement, pour les Lyonnais, ils sortent beaucoup trop loin. C'est un corner. D'accord. Pourtant, je suis sûr que personne n'a touché ce ballon. C'est assez incompréhensible. Le corner, je ne sais pas d'où il sort. Il sort à peine nulle part, ce corner. Mais bon. Tolisso pour le tirer. C'est bien tiré. La tête de but. Et le match au score de Lyonnais. Il me semblait bien que c'est le Godalon. Non, je ne crois pas, non. Si, si, c'est bien le maxi. Godalon. Qui ouvre le score. Pourtant, je le dis que là, c'est facilement capté par Onana. Au-dessus, eh bien non, c'est Godalon qui dribble n'importe quoi. Qui lobe le gardien de l'Ajax. 1-0. 4 buts à 2. C'est encore cumulé pour l'Ajax. C'est encore 2 buts. 1 m. Et Delight qui n'est pas vraiment content du tournure des événements. Deux énormes occasions pour l'Ajax. Pas dedans. Et une seule occasion pour Lyon. Et l'autre est au fond. En quoi la route tourne. 2 buts à mettre encore pour les Lyonnais. C'est faisable. Mais il ne faut surtout pas prendre le but. Ce qui sonnerait évidemment le glabole Lyonnais. Weltman. Traoré. Ziyech. Younes. Younes qui a essayé de passer. On débordant tout seul avec tous les... Ça n'a pas marché. Ça a bien été défendu par le défenseur Lyonnais. Cornet. Oula. Ballon perdu bêtement. Younes. Non, c'est dégagé. Par une coulou. Un peu en catastrophe, c'est vrai. Mais au moins, c'est dégagé. Younes. Ziyech. Ça s'est contré. Et ça va finir encore. Là, il n'y a rien à dire. Ça ne vient de toucher. On l'a déjà vu. Et bien, c'était une coulou. Avec le genou. Qui a contré ce ballon. Qui a sorti ce ballon au corner. Premier corner pour l'Ajax. Attention. Est-ce que ça va faire un corner partout. Un but. Ce que les jeunes veulent éviter, évidemment. Mais on ne sait jamais. C'est mal tiré, cette fois. La tête. C'est atterré juste au-dessus. C'est la cage défendue par Lopez. Et on va revoir le but de Gondalon, justement. Pourtant, on se dit que le ballon va se faire. Il ne va jamais rentrer. Et bien, si. Le ballon a bien fini au fond. Le grand désarroi des joueurs de l'Ajax. Mais pour l'instant, c'est toujours l'Ajax qui est qualifié. 4 buts à 2. Encore un corner. Bon, attention. C'est tiré très vite. C'est dégagé. Ce sera pour la casette. Qu'est-ce qu'il attend pour accéder ? Il est tout seul, là. Alexandre de la casette. Suivi, c'est prêt par Wierke Giemer. Attention, il est passé de la casette. Peut-être le 3. Le 2e. Et oui, c'est fait. Et le but de Alexandre de la casette. 4 buts à 3. Plus qu'un but. La remontada est bien partie. Alexandre de la casette qui a bien suivi ce ballon. Plus qu'on est complètement raté. Voilà, j'ai accès. Ça fait 2-0. 4 à 3. La remontada est bien partie. La tête écoute est bien partie pour la remontada aussi hier soir. Mais il n'a pas réussi jusqu'au bout. Et là, la casette n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. On en a. On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut strictement rien faire. Et la casette complètement seule. Wierke Giemer qui était portant. Qui l'avait portant suivi. Très près. C'est bien fait dribbler. Par l'attaquant français. Et ça fait déjà 2-0. Non seulement 18 minutes pour l'Olympique Lyonnais. qui pour l'instant est en train de raliser un grand coup. Mais le match est loin d'être terminé. C'est un câble de retard. Il ne faudrait certainement pas que l'Ajax se laisse littéralement engloutir. Par l'esprit de revanche de Lyonnais. Wierke Giemer. Klassen. Tolberg. Schoen. Wierke Giemer. Schoen. Schoen qui cherche une solution. Ce sera finalement pour Wierke Giemer encore. Younes. Klassen. Que personne ne prend. Alors qu'il y avait tous les soins à côté. Tolberg. Younes. Ça passe largement à côté. C'est complètement raté. On va avoir le but de la casette. qui a tout simplement réalisé un coup parfait. La contre-attaque. Il était tout seul. Il n'avait plus qu'à foncer dans la surface adverse. C'est ce qu'il a fait. Il a poussé le ballon au fond. Et là on le ralentit. Il est un peu long. Enfin merci. Les Lyonnais qui sont en train de réaliser un grand coup déjà. 2-0. 4 à 3 scores cumulés. Après 4 à 1 score au match retour. Au match allé. Qui sont en compte. Subi à l'Apsterdam. L'instant. C'est un tout autre match. C'est l'inverse. Et Klassen qui se part du ballon très facilement. Pas trop longtemps. Le ballon déjà récupéré par les Lyonnais. Cornet. Fekir. Raphaël. C'est trop long directement sur Sanchez. Weltman. Traoré. Weltman. Ziyech. Tolberg. Au prix directement par Tolisso. Cornet. Long ballon pour Tolisso. C'est bien vu. Tolisso qui va essayer de ne pas faire le balancé. C'est pas fait. Et l'arbitre qui signale une faute pour l'Ajax. Alors que j'ai vu absolument rien du tout là. Il va falloir qu'il m'explique. L'arbitre n'y avait absolument rien. Le coup froid assez généreux. Mais on est dans le camp de l'Ajax. Directement sur... Sur Raphaël. Finalement pour Tolisso. Qu'en allons. C'est Valbuena d'ailleurs. Tolisso. Valbuena. Valbuena. Valbuena qui perd le balancé tout seul. Belle interception de Klasen. Traoré. Schoen. Dolberg. Dolberg. Klasen. Pierre Geber. Traoré. Qui va essayer de ne pas perdre le ballon. Dolberg. Le très bon tacle. Avec la Cazette. Peut-être encore une contre-attaque lumineuse. Pas cette fois-ci. Ça ne marchera pas une fois. Pour la Cazette. Même s'il y avait deux Lyonnais à côté. Qui n'attendait plus que le ballon. Évidemment. Alexandre la Cazette a voulu y aller tout seul. Mais il s'est fait reprendre. Ziyech. Lyonnais. Pierre Geber. Le centre peut-être. Non. Oh la belle telle date pour Lyonnais. Attention. Il est tout seul. Le centre sur Traoré. Directement sur Lopez. Reprise de volée. Mais il manque la puissance. Tiens Kaby. Morel. Valbuena. Qui a failli sortir en touche tout seul. Conallon. Tolisso. La Cazette. La Cazette toujours. Cornet. On change de côté avec Valbuena. Conallon. La Cazette. Fécir. Morel. Contré par Classen au plus mauvais moment. Il est parfaitement revenu. Dear Geber. Dear Geber que personne ne prend le long ballon. Pour Younes. Tolberg. Younes. Classen. Schoen. Tolberg. Directement. On sauve Valbuena. Qui est chanceux. Fécir. Qui ne bouge pas. Là. Qui a le ballon. C'est assez incompréhensible. Ziyech. Younes. Qui est finalement. Qui est finalement le ballon. On suit avec la Sade. Et l'arrêt de Lopez. L'arrêt du pied d'Anthony Lopez. Un carton jaune. Pour la Schoen. D'accord. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi. Oui. Bon c'est de faute. C'est indiscutable. Carabitre avait laissé l'avantage. Nouveau corner pour l'Ajax. Attention. Attention. On ne peut pas commettre la même erreur que tout à l'heure. On complète de partit le corner. Ensuite. Se faire prendre le ballon. Par la casette. Qui est partie tout seul. La surface adverse. Elle a marqué tranquillement. Pas cette fois-ci. C'est dégagé par l'OPS. Attention. La casette est encore là. Peut-être qu'il ne faut l'autre. Mais on ne dira rien. Ziyech. Ziyech toujours. Traoré. Interception de corner. Morel. Raphael. Cornet. Gondalon. Raphael. Gondalon. Tolisso. Balbuena. Fekir. Fekir toujours bon dribble. La casette qui n'aura pas le ballon. Tolberg. Traoré. Klasen. Pierre-Gieber. Tolberg. C'est bien repris par Raphael. Gondalon. Gondalon. Cornet. Gondalon. Cornet. Fekir. Tolisso. Tolisso. Qui a un peu de temps. Un peu trop peut-être je pense. Balbuena. Morel. Qui a complètement raté son contrôle. Le ballon en touche. Ce n'est pas possible d'être aussi mal à droit. Il n'y avait absolument personne pour gêner. Jérémy Morel. Et bien d'accord. L'Ajax fait exactement la même erreur. Deux secondes après. Balbuena. Gondalon. Le long ballon pour Cornet. Oh mais les gens se... Il subtilise le ballon à 3-8 tout de suite. Cornet le centre. Peut-être sur la casette. La très bonne sortie de Nanna. Il valait mieux parce que le 3-0 à la ville était là. Directement sur Diakami. Qui ne gardera pas le ballon quand même. Klassen. Tolberg. Tolberg toujours. Weltman. Tolberg. C'est beaucoup trop long. Indirectement on touche. Les 3 minutes traditionnelles. Et Lyon a déjà fait la moitié du chemin. 2-0. 4-3. Et pour l'instant le 3ème but. Qui leur fallait. Qui leur foudrait. Ou même carrément le 4ème aussi. Ils ne sont toujours pas là. Mais peut-être en seconde période. Si les Lyonnais ont levé, mettent à l'esprit. Ok. Le festival de la casette. Dommage. Il perd le ballon quand même. Malgré les belles séries de drips techniques. Il ne faut pas perdre le ballon. Viergever. Ziyech. Celui. De Light. Pardon. Schoen. Traoré. Repris par Raphaël. Cornet qui va partir. Kekir. Haute. Ah non. Mi-temps. Et c'est la mi-temps ici. A Lyon. Et 2-0. Non. Deuxième mi-temps. La vie va être encore plus. Plus insoutenable. Pour les deux équipes. Vu qu'il y a encore du suspense. Et voilà seulement en 6 minutes. 12 et 18ème minute. Les Lyonnais ont déjà fait craquer. Ajax deux fois. Alors qu'au tout début de match. C'était l'Ajax qui avait eu les meilleures opportunités. C'est tir. Pour l'Ajax. A seulement deux pour les Lyonnais. Et bien. Il se le fera plus les Lyonnaises. On finit dedans. Au gros désarroi. Les joueurs de l'Ajax. Le retour des vestiaires. Et Lyon. Toit absolument continuer comme ça. Pour pouvoir se qualifier en finale. Stockholm. Le 24 mai. Mais c'est dans deux. Dans trois semaines plutôt. Pour l'instant. C'est l'Ajax qui a le ballon. Le centre. Diakabek qui ne dégage pas. Oh. Rosebank Bonalonte est là. Pour éviter la catastrophe. Bien gaveur. Younes. Klassen. Ziyech. Traoré. Traoré toujours face à Raphaël. Ça passe assez facilement. Et finalement non. J'ai rien dit. Une faute. Alors qu'il n'y avait absolument rien. Ils sont le ballon. Veltman. Veltman qui fait littéralement ce qu'il a envie. Traoré. Cette fois. C'est toujours pas récupéré par les Lyonnais. Ce ballon le sort. Entre directement dehors. 6 mètres pour les Lyonnais. Et Kasper Dolberg. Il n'a pas touché un seul ballon. Si j'avais eu pas de contrôle. Mais aucune frappe. Plutôt c'est mieux. Pour l'instant Lyon fait cavalier. Seul dans ce match. Mais attention. On ne peut pas non plus. Essayeront de tomber. La défense. Fekir. Qui perd le ballon. Sur face à Klassen. Dolberg. Bien contré par Tolisso. Valbuena. Morel. Morel. Cornalo. Tolisso. Cornalo. La casette. Encore un ballon parfait pour la casette. Peut-être le 3-0. Qu'est-ce qu'il attend ? Mais il a complètement renté. Ce n'est pas possible. Le doublé pour la casette. C'est le 3-0. Il était fait. Mais il a complètement renté. Et ça frappe. Alors que tout à l'heure. Exactement la même situation. Il avait mis dedans. Et mais là. Cette fois non. Ça passe à compter. Mais quelle maladresse. De la part de la casette. Alors que le 3-0 était parfait. La sortie de Maxwell Cornet. L'entrée de Jordan Ferry. Voilà j'ai les yeux. Il fait évidemment tourner très vite. On peut revenir. Mais quelle maladresse. De la part d'Alexandre dans la casette. Le 3-0. Il était fait là. Je ne dis pas qu'Onana aurait pu. On n'aurait pas pu sortir ce ballon. Bien sûr que si. Mais là. Le ballon était parfait. Et c'est la casette qui fiche tout en l'air. Afin qu'il ne le laissera pas passer. Attention. On ne peut pas faire un commet d'erreur non plus. La surface. Morel. Qu'est-ce qu'il attend ? Pour envoyer devant. Enfin c'est fait. Gonadon. Valbuena. Pour la casette. La casette qui passe. Et si c'est qui passe finalement. Casette. Encore un festival de dribble. Le ballon n'est pas perdu. Je n'ai rien dit. Le start pour Fikir. La trameau de parade d'Onana. Et personne ne m'a cherché le ballon. L'autre côté. Oh mais quelle occasion. Superbe centre. Mais cette fois Onana. Réalisant fin d'arrêt dans ce match. Puisque depuis le début du match. Il n'avait absolument rien fait. Le gardien de l'Ajax. Young Eber. Younes. Younes. Pour le très bon tacle. De... Ferry je pense. Et la sortie de Maxime Godalon. Et de Maxime Godalon à l'entrée. De Lucas Touzard. Déjà deux changements pour les Lyonnais effectués. Et la sortie de la Schoen. Et l'entrée de Denis Vandenbeek. Premier changement pour l'Ajax d'ailleurs. Ça fera deux changements à un. Pour l'instant l'Ajax conserve son but d'avance. Son tout dernier but d'avance. On verra ce que donnera le match réel tout à l'heure. Mais ce serait beau si on pouvait être... Si on pouvait avoir ce score-là à l'habitant. Classe N. Dolberg. Dolberg. Qui réussit à passer face à Tolisso. Weltman. C'est contré par Ferry. Mais il ne réussit pas à garder le ballon. Weltman. Très bon tour de Tolisso. La touche très bien placée pour l'Ajax. Il y a du bon de la surface. Évidemment la déforcer là. Traoré. Ziyech. Klassen. Pierre Keber. Personne ne va sur le porteur du ballon du côté lyonnais. C'est assez incompréhensible. Klassen. Vendémyk. Vendémyk. Qui est dépossédé du ballon. On va pouvoir frapper. Ce sera corner. Au moins que l'arbitre signale à 6 mètres. Mais quand même ce ne serait pas logique. La défense était sur Vendémyk. Il y avait presque eu le temps de frapper. Heureusement. Et Lyonnais a réussi à lui enlever le ballon avant. Le corner. Le gros plan. C'est bizarre sur le short. Le Traoré. Le corner. Attention à la sortie de Lopez. Morel peut-être. Oui. Morel qui est sur le ballon. La casette qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il fabrique Alexandre ? La casette. Les fautes de Vendémyk. Peut-être un carton. Visiblement oui. Ou pas. Est-ce qu'il a de leur avis pour se décider. Là ben voilà. Quand même. Carton jaune. Pour Denis Vendémyk. Cette faute assez grossière. Alors que Morel partait tout sur le but. Ouais ben l'angle ne nous laisse pas. Je pense qu'il est sur la jambe. Sur les jambes plutôt. Mais bon. Vu que la caméra est beaucoup trop proche. On ne voit pas grand chose. La sortie de Amine Younes. L'entrée de David Neres. Deux changements partout. Et voilà. Ça fera deux changements partout. Alors qu'il reste 28 minutes à jouer dans ce match. Et Lyon a toujours plus qu'un but à mettre. Pour au moins espérer aller chercher la prolongation. Et deux buts à aller chercher. Pour aller chercher la victoire. Ce qui serait beaucoup mieux. Du coup franc pour Raphaël. De très très loin. Il va falloir tirer loin. C'est fait. C'est dégagé. Et ça revient directement sur Dolberg. qui va lancer la contre-attaque. C'est bien joué avec Vendémy. Qui était tout seul. De nouveau pour Dolberg. Dolberg face à Diakami. Ça passe. Klasen. Vendémy. Cette fois qu'il va pouvoir frapper. Et l'arrêt de Lopez. Lopez est tout simplement parfait dans ce match. Pour l'instant. Il est invincible. Vendémy qui avait littéralement été interdit de ballon il y a quelques secondes. Mais cette fois il a pu frapper. Mais il est tombé sur le mur Lopez. Lopez. Pour l'instant c'est un mur. Manquant. Ballon de passe. Le corner. De Traoré. Directement sur Morel. Qui dégage. Sur la casette. Qui là. Cette fois-ci n'aurait pas le temps d'être tout seul. La casette. Qui joue tout seul. Alors qu'il y avait. Fiqui. Revalbuena. Qui a tendu le ballon tranquillement tout seul. Mais c'est pas possible. Il accumule les erreurs. Mais c'est stupide. Alexandre la casette dans ce fin de match. C'est pas possible. La scène. Pierre Geber. La scène. Weltman. Pierre Geber. Sièche. Pandemic. Qui était encore tout seul. Décidément. Weltman. Pandemic. Traoré. Oh le tacle. De Diakami. L'arbitre qui... Qui voit ça comme une faute. Alors que pour moi elle était sur le ballon. Fin de carton. Pour... Boukhtar Diakami. Ben les chanceux. Alors voyons voir. C'est... Oui il est un peu en retard. Mais bon je pense qu'il en rajoute un petit peu. Bertrand Traoré. Oui il en rajoute largement. La sortie de Bertrand Traoré d'ailleurs. Et l'entrée. Justin Kluvert. Le fils de Patrick Kluvert. Grande légende vivante du football. Evidemment. Grande légende vivante du football. Patrick Kluvert. Mais c'est son fils qui arrive sur le terrain. Trois changements pour l'Ajax d'ailleurs. Toujours pas le dernier changement effectué par Bruno Genesio. A mon avis. Mais à mon avis ça ne va pas tarder. Il me semble bien que c'est clavier. Non c'est Vendémi qui va se charger du coup franc. Qu'est-ce que je raconte ? Les supporters lyonnais qui s'y croient encore. Plus qu'il n'y a que un ou deux buts à mettre. Et maintenant c'est Ziège d'ailleurs. Ziège directement sur Lopez. C'est très très mal tiré. Il faut qu'il se dépêche. 9-3 pour l'Ajax. Oula mais qu'est-ce qu'il fabrique le diacabie ? Il ne faut surtout pas qu'il en donne le ballon comme ça. Tolisso. Raphael. Raphael toujours. Ferry. Ferry toujours. Tolisso. La casette. Valbuena. Morel. Oh il est passé. Jérémy Morel. Superbe dribble. Le centre au contraire. C'est dégagé. Mais ça ne revient sur personne. Ça ne revient sur Dolberg. Klivert. Klassen. Dolberg. Attention à Fekir. Il ne faut absolument pas avoir eu le but du match. Tolberg. Klivert. Tolberg. qui va essayer de s'entrer. Ferry qui l'en empêche. C'est dégagé. Directement sur Sanchez. Weltmann. Klassen. Weltmann. Quel festival de Klassen. Tolberg. Peut-être le centre. Dans ses contrées. Ce sera finalement pour Ferry. Le ballon déjà perdu. Le centre. Attention à la tête. Et le but. Et bien je suis sûr que c'est Justin Klivert. Et voilà c'est fait. Le but de l'Ajax. Ce qu'il ne fallait surtout pas prendre. 5 à 2. Non. Qu'est-ce que je dis ? 5 à 3. Score cumulé. Et bien voilà. Le but qu'il ne fallait surtout pas prendre pour les Lyonnais. Et bien ils l'ont pris. C'est exactement le même scénario. que l'Atletico Madrid hier soir. Et d'ailleurs c'était pas un clivert. C'est David Neres qui a marqué. Il reste à 15h. Et bien dans Lyon doit mettre au moins 3. Même 4. Pour essayer. Pour espérer la finale tant attendue à Stockholm. Oh c'est pas possible. Il a fait un match parfait en première période. Les Lyonnais. Et bien là ils sont en train littéralement de. De voir la finale s'éloigner de plus en plus. Lopes qui était parfait. Et bien là ils ne pouvaient pas faire grand chose. Ils étaient pile devant lui. David Neres. Ils ne pouvaient strictement rien faire. Tolisso. Tolisso. Et donc il ne passera pas. Il est repris par Ziyech. Dolberg. Neres. Morel qui n'arrive pas à reprendre le ballon. Même s'il a contré. Dolberg. Neres. Vergever. Attention à pas réveiller l'Ajax. Et la frappe de Vergever. Devant Demiq. Pardon. Qui poche juste à côté. Ça y est. Ça galvaniser. Les joueurs de l'Ajax. Absorbable. Qui se réveille. Et l'égalisation. C'est encore tout proche. La sortie de Mathieu Malbuena. Et l'entrée de Sergi Darder. Malbuena qu'on n'a pas vu non plus d'ailleurs dans ce match. Là-dessus reste 12 minutes. Et l'Ajax maintenant mène. Non. Faire toujours de 1. Mais elle reste maintenant 3 buts. Maintenant 2 minutes d'abord. 5 à 3. Maintenant ça fait score cumulé. Ce qu'il fallait surtout pas qu'il arrive. C'est un taré pour Lopez. C'est seulement 2 contre pour Onana. Comme quoi on voyait très bien que Lopez était supérieur. Mais finalement. Fini par cédé quand même aussi. Darder. La casette. C'est le moment pour les Lyonnais de se réveiller. La casette. Qui va essayer de centrer. Avant de perdre le ballon bien entendu. La casette toujours. Qu'est-ce qu'il attendait pour centrer là. Morel. Où les réussites sont retournées. Jérémy Morel. Attention à la grosse erreur défensive. Mais le ballon est quand même toujours pour l'Ajax. Mais c'est dégagé directement sur Diakami. Touzard. Fekir. Touzard. Touzard toujours. Qui cherche une solution. Ça finalement pour. Enfontera Henry vu qu'il est sorti. Mais pour rejoindre l'Ajax. Directement sur Morel. Qui résiste à l'RS. Fekir. Il était parti. Pourtant la casette. Personne ne l'a servi. Morel. Gardère la casette. Là il ne pourra pas y aller tout seul. Ils sont beaucoup trop d'embrouilles sur lui. Gardère. Tolisso. Gardère. La casette. Il se gêne entre les Lyonnais. Ça ne va pas le faire. La casette. La casette. Carussière passe. Et la frappe. Directement sur Renana. Qui dégage tout de suite. Directement sur Diakami. Finalement pour Classen. Kluivert. Kluivert. Ziyech. Peut-être sur Raphaël. Oui. Ils reprennent le ballon les Lyonnais. Et en 5 minutes. Marquer 3 buts. Ça va juste être impossible. Tiens Kaby. Morel. Gardère. Qui rate son contrôle. Et le ballon quand même pour les Lyonnais. Touche. Pour Noël. Dans ses 3 dernières minutes. Et l'Ajax. Il semble être bien parti. Pour partir en finale. Raphaël. Ferry. Ferry. Qui va essayer de ne pas perdre évidemment le ballon. Tolisso. Tolisso. Qui résiste quand même à la défense. Pour Raphaël. Et la faute. Le pédalité ne sera pas sifflé. Mais ce sera une sortie de but. Il y avait une énorme faute sur des mille fécures que personne n'a vu. Très misèrement. Et bien voilà. Ce sera. Une défaite. Ce sera une certaine victoire pour les Lyonnais. Mais ce sera finalement. Une finale. Pour l'Ajax Amsterdam. Exactement le même score que l'Atletico. En plus. Comme par hasard. Même s'il y a eu 3-0. Et pas 4-1. Mais c'est exactement la même situation. Fekir. Gardère. Le 3-1. Thierry qui ne prend toujours pas. Toilis. Ça passe au dessus. Mais c'est pas possible. Il aurait mieux fallu qu'il frappe. Jordan Thierry. Parce que Toulisot a complètement raté sa frappe. Ah ben d'accord. Le propre défenseur de l'Ajax. C'est l'herbe quand on se rend propre au gardien. D'accord. Ce qui est assez incompréhensible. Parce que Onana lui demande de se relever. Il n'avait pas envie du tout. Visiblement. De toute façon. Ça ne changera pas grand chose. Au fait que. Que l'Ajax Amsterdam va à l'heure finale. Monde c'est par quoi contre qui. Mais il va bien finir à Stockholm. Le 24 mai prochain. Soit contre le Manchester United. Soit contre le Celta Vigo. Toulisot. La casette. Peut-être le but. Même s'il ne servira pas à grand chose. Vu que ce sera. Finalement. Dégagé pour Onana. Onana qui a fait une très mauvaise première période. Fini le match beaucoup mieux. Et ces fois on sort tous les ballons. Qu'il peut trouver sur sa route. Le corner. Le dernier corner. Évidemment c'est trop tard maintenant. Même si les Lyonnais marquent. Ça fera 5 à 4. Ça ne suffira pas. Pour attraper. Le retard du match allé. 5 corners pour la Jax. C'est seulement le premier. C'est le deuxième pour les Lyonnais. Qu'est-ce qu'ils me racontent le jeu ? C'est dégagé. Ça revient. Ça finit sur Nolberg. Vendémique. D'HERES. Et c'est fini. Victoire des Lyonnais. Mais c'est Belébien Ajax Absternam qui finit en finale. De cette Europa League. On verra le résultat réel. Pour savoir si c'est Belébien Ajax. Qui finira en finale. Évidemment. On verra aussi le résultat. De Manchester United. C'est le Tavigo. La casette. 4 buts. 4 tirs. Pardon. Seulement un but. Sa première frappe était parfaite. La deuxième. Qui pourtant était exactement la même situation. Raffiné d'un côté. Le rêve européen. Le dernier risque qu'a fait français. Les Lyonnais. Pour encore nous voir. Faire leur valise. Et ne pas finir la compétition qui a commencé. C'est cruel. Mais c'est comme ça. Alors combien de frappes ? 6 tirs à 11. Mais voilà. C'est quand même une sacrée différence. Je vais le dire. Tous les solummes du match. C'est assez étonnant quand même. Du côté de l'Ajax. Ça met des meilleures notes déjà. Donc voilà. On s'arrête là. Je vous laisse avec le vrai match. Qui commence dans. Un peu moins. Un peu plus. Un peu moins. Un peu plus de 20 minutes. Pour esprit de meilleure d'ailleurs. C'était un bon match. Et bonne soirée. Et à dimanche. Pour Roma. Pour Roma. Juventus. Qui risque d'être un beau derby. C'était un bon match. Et bonne soirée. Et à dimanche. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501